Esteban Ocon discute avec Toto Wolff et garde Mercedes comme option. En vrai, why not ? J'aime bien Ocon, mais après, je doute qu'il soit dans la shortlist de Toto Wolff, ça m'étonnerait. Je suis toujours un pilote junior Mercedes, du côté des directions, il s'agit toujours de Mercedes, ça n'a pas changé depuis 2015. On discute beaucoup avec Gwen, avec Toto également, nous déciderons de ce qui est le mieux pour moi à l'avenir. Il se passe beaucoup de choses en coulisses, on ne cherche pas seulement un accord à long terme, mais aussi à court terme, a encore précisé Ocon. En Formule 1, les choses peuvent changer rapidement, mais l'important est d'être sécurisé le plus tôt possible. C'est un objectif clair pour moi, comme toujours. Sinon, ils le prennent pour 2025, en bouche-trou, et ils prennent Verstappen en 2026 par exemple. Je ne sais pas si ils peuvent faire ça, mais par contre, ils iraient où en 2026, Ocon ? Ça, c'est toujours le même débat. Avoir des contrats à court terme en F1, ce n'est pas la meilleure chose, on va dire. Ce n'est pas fou. Je ne veux pas payer le prix la deuxième fois, comme il y a eu fin 2018, qui n'était pas un bon souvenir. Ce n'est pas pour des raisons de performance. Je pense que j'ai fait du bon travail encore cette année, et depuis que je suis en F1, depuis que je suis de retour avec les autres équipes. Je m'invite donc d'avoir une place en F1. On verra bien, en ce moment, ma tête est entièrement dans l'équipe à Whelpin, donc entièrement dédiée à ça. Je suis dans le projet depuis des années, c'est très clair. En F1, c'est un côté sombre d'être sans contrat, et ce n'est pas celui que j'ai toujours apprécié. Dès que ça sera fait, mieux ce sera. Il ne faut pas se retrouver sans contrat comme en 2018, c'est normal. C'est logique. Chacun des pilotes sur la grille veut un contrat à long terme, même si ce n'est que deux ans, c'est déjà pas mal. Vous le voyez où, Ocon ? Est-ce que vous le voyez continuer chez Alpine, ou est-ce qu'il va aller ailleurs ? Peut-être chez Mercedes, du coup ? Franchement, moi, j'aimerais bien le voir chez Mercedes, voir ce qu'il vaut face à Russell. Je suis sûr qu'il éclaterait, quoi. Il éclaterait Russell. Allez, ciao.